Ce vendredi 22 mars 2024, l'Hôtel Soleil d'Afrique de Paracou reçoit les vaillants guerriers de l'association Fiat Monde pour la clinique de santé et du bien-être. Il démarre cette fastieuse soirée avec l'exécution de l'hymne national béninois et le credo des ambassadeurs du développement, dirigé par l'entrepreneur Oru Yerima Biondere et l'enseignant Simplice Boma Digbeou. Enfants du Bénètre-Bou, la liberté de notre histoire, je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à travailler seulement pour le meilleur. Le mot de bienvenue de ce soir est délivré par l'entrepreneur Romuald Assogba. Chers prêts et princesse de Dieu, bienvenue à la clinique de la santé et du bien-être de ce qu'on a dit le 2 mars 2024. Dans le thème, c'est la restauration de vie. Ce soir, Dieu veut restaurer une vie. Oui, il veut qu'après cette soirée, que ta vie ne soit plus jamais la même. C'est pourquoi je vous invite à rester concentrés, focus pour écouter les éminents orateurs spécialement choisis à Dieu qui vont se suicider au pépite pour délivrer d'un message direct. En ce jour solennel décrété pour la journée de l'eau, le médecin orthopédiste Omar Dajor attire notre attention sur la thérapie de l'eau. Notre corps est essentiellement composé de l'eau. Nos organes est essentiellement en de l'eau. Et donc, vous comprenez que l'eau est importante pour la vie. C'est pour ça que vous pouvez entendre parfois que l'eau, c'est la vie. C'est la vie dans un sens que, si vous ne commencez pas à manquer tôt et que vous atteignez 5% de votre capital tôt en manque, vous ne commencez pas à éprouver la sensation de soif. À ce stade, vos cellules souffrent déjà à l'intérieur. À la FIAD, on recommande de voir un délit fait tôt toutes les deux heures. Quand on commence la thérapie pour la première fois, c'est pendant un mois. Et au bout d'un mois, on passe à un fait tôt toutes les deux heures. Pourquoi j'aime la FIAD ? Cette rubrique est faite par la belle princesse Elodie Locoronde. En 2020, j'ai commencé ma formation à l'UVC des parents. Je peux vous assurer qu'en ce moment, je ne connaissais pas vraiment ce qu'on appelle la fille. Je vivais jusqu'au bout. Mais grâce aux outils et aux enseignements du Père, j'ai appris à prendre mes responsabilités et à vivre ma vie comme je l'entends. Je sais le respecter et je ressens également des proches. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par les formations que j'ai reçues, j'ai une vie paisible, amoureuse et épanouieuse. Je peux me mettre ainsi sans avoir aucun peu de terre. Elle est excellent de couchoir. Ce soir, deux exhortations sont délivrées. Faites du bien malgré tout. C'est le titre de la première exhortation donnée par le comptable Moïse Badé. Qu'est-ce qu'en soit ce qu'il y a ? Essayons de toujours faire du bien. Parce que le bien que nous faisons, ça nous revient toujours. Ce n'est pas le fait que l'autre t'a fait du mal et que tu as l'occasion de lui faire du bien. Tu vas dire non, je ne vais pas le faire. En lui faisant du mal aussi, il faut savoir que tu as semé du mal pour qu'un jour viendra et toi aussi tu vas ramasser ce mal. Donc, quoi qu'en soit la situation que nous traversons, c'est vrai, à des moments donnés, c'est difficile. Mais, si vous regardez ce que vous voulez faire, c'est comme le père m'a dit, lorsque tu donnes un coup à ton prochain, il faut être sûr que ce coup-là, c'est pour toi-même. Ça te revient toujours. Donc, le mieux, le coup que tu vas donner à ton prochain, tu vas te faire du mal. Il faut essayer de transformer ça en bien et ça va devenir du bien pour toi. Je vous remercie. Michel Yargo, directeur en charge de l'autonomisation des membres de Fiat Paracou, nous invite tous à manifester notre vraie identité. Avec quelle identité nous vivons ? Sachez que vous êtes vous-même une figure d'autorité pour votre vie. Et à ce titre, votre nom est votre propre instrument de construction ou de destruction. Car par exemple, si vous clavez chaque fois et vous confessez chaque jour que vous êtes un pauvre. Et les gens vous appellent pauvres et vous acceptez que vous avez toujours été pauvres. Alors que le Dieu, lui, il ne vous reconnaît pas comme un pauvre. Il vous reconnaît comme un riche. La restauration des vies. Tel s'intitule le message du jour étudié par le colonel Dadjo Omar. Chers gaïens, sans restauration, nos vies sont sans Dieu. Qui ici ne veut pas être un amoureux de Dieu ? Qui ne veut pas posséder Dieu ? Moi, je suis un amoureux de Dieu. Et je veux posséder davantage de ce qui j'aime de Dieu. Je ne sais pas pour vous. Alors, si vous augmentez votre désir de Dieu, vous pouvez alors commencer par programmer avec conviction les phases de la programmation pour activer Dieu en vous. car, sachez-le, Dieu ne peut jamais être activé en chaque fois que vous par les discours que vous êtes de l'homme. Les discours tels que « Je suis malade, je suis diabétique, je suis hyper tendu » pour bien le voir en ma vie, sont des discours qui éloignent Dieu de nous, de vous. Alors, commencez déjà à contrôler ce que vous dites de vous-même. Et ensuite, proclamez, proclamez les belles paroles sur vous-même. Proclamez, je renonce à ma condition humaine, je proclame mon héritage divin, je proclame Dieu et je demande Dieu pour ma assistance, ma source et mon soutien. Simplice Le Corondé, deuxième conseiller spécial du FIAT Paracour, nous conduit dans la rubrique de l'appel à contribution. Quand on s'est mis à l'arrivée, on ne le donne pas au nom. Tout ce que nous faisons en bien nous revient toujours dans notre place. D'une manière ou d'une autre, cela revient toujours en place. Et lorsque nous faisons quelque chose de bien, on ne le fait pas pour l'autre, mais on sait, par son sécurité, au bout d'un, nous allons pouvoir ordiner les grâces. Il programme avec vivacité les paroles transformatrices. Ce rendez-vous divin se termine avec Gaté par le partage du cocktail. est-ce que la est-ce que c'est